... En couple dans la vie, Guillaume et Alexandra forment aussi un binôme en voile contact. Et en ce jour d'entraînement, ils enchaînent les répétitions au sol et les vols. Pendant une dizaine de minutes, à 2500 mètres d'altitude, les deux parachutistes exécutent des figures. Un travail technique et de grande précision. Le principe, c'est qu'il faut beaucoup de complicité pour cette discipline-là. Parce qu'on travaille avec des mouvements qui sont très proxy les uns par rapport aux autres, avec beaucoup d'engagement quand même. Donc il faut beaucoup de confiance sur le vol de l'autre binôme pour comprendre comment ils volent et s'adapter et vice-versa. Le couple s'entraîne pour le championnat du monde qui se déroulera en octobre en Australie. Et pour se perfectionner au maximum, chaque saut est filmé et débriefé. Il manque pas grand chose, c'est pas mal. Il y a une petite combinaison pour qu'il y ait un tout petit peu plus de vitesse et que ça aille un tout petit peu plus loin. Il y a des choses qu'on ne voit pas en l'air, donc ça permet de corriger pas mal de choses. Mais malgré tout, ça suffit pas parce qu'à contrario, il y a des choses qu'on ressent en l'air et qu'on voit pas à la vidéo. Donc c'est vraiment complémentaire. Il y a des programmes qui sont faits en conséquence pour l'amélioration du geste technique, de la mémorisation, de l'imagerie mentale, de la représentation, pour qu'ils puissent évoluer plus rapidement et enchaîner le maximum de figures. Lors de la coupe du monde 2017, Guillaume et Alexandra ont battu de 13 points le record détenu par les américains.